Dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 conseils pratiques qui t'aideront à mieux déléguer. Si tu es en phase de croissance, c'est l'étape obligatoire de faire appel à d'autres personnes pour pouvoir t'aider à développer ton business et à faire des choses que, honnêtement, tu n'as plus envie de faire. La première chose que j'aimerais te dire, c'est d'écrire des procédures. Alors, d'écrire ou de les filmer. C'est très important que tu ne partes pas du principe que, naturellement, si tu recrutes quelqu'un d'intelligent et de doué, il devinera ce que tu as en tête. Que les choses doivent logiquement être faites de cette manière. Non, en fait, tu ne peux pas partir de ce principe-là. Il faut que tu prennes le temps d'écrire des procédures. Alors, il y a une manière de contourner ça. Si tu as la flemme d'écrire, d'abord faire ça, 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 c'est de faire des looms. C'est un outil qui s'appelle L-O-O-M. C'est un outil gratuit où tu filmes ton écran et tu dis, voilà, d'abord, je fais ça, je fais ça, ça, ça. Et tu dis à la personne à qui tu délègues de faire comme tu l'as montré. Et encore mieux, tu lui dis à elle d'écrire la procédure par écrit. Comme ça, la prochaine fois, elle n'aura pas à regarder 5 minutes de vidéo en un fichier. Elle pourra voir, surtout si c'est des tâches répétitives. D'ailleurs, je t'invite vraiment à avoir engagé tes premières personnes pour des tâches répétitives. Parce que si elle doit passer plus de temps à te poser des questions, à faire, à comprendre quoi faire, qu'à faire les choses, ce ne sera pas rentable et ce sera décourageant pour toi. Ça, c'est la première chose, de faire des procédures. Deuxième chose, c'est de traquer les résultats. Ça, ce n'est pas facile. C'est de mesurer si elle a fait du bon travail ou pas. Et ce n'est pas facile pour certaines tâches où c'est dur de dire est-ce que la tâche a été bien faite ou pas. Mais dans la mesure du possible, vas-y, par exemple, moi, quand j'étais community manager pour des entrepreneurs qui, aujourd'hui, font 7 chiffres, chaque mois, je devais envoyer un reporting avec, voilà, on a publié ça, tel résultat, etc. Donc, sans que ça devienne la police, mais ça peut être quelque chose de très simple, quelqu'un qui gère tes emails. Peut-être qu'au début, tu peux juste lui dire, OK, par jour, dis-moi combien d'emails tu as traités. Non seulement, ce n'est pas, genre, faire la police, mais les meilleures personnes, quoi, les personnes qui ont envie de travailler avec toi, qui sont les plus performants, ils aiment ça, normalement. Ils doivent aimer que leur performance soit mesurée parce que les personnes qui sont bonnes dans ce qu'elles font et qui aiment ce qu'elles font, elles ont cette envie de te le montrer et de se montrer qu'elle est forte. Donc, ce sera même un jeu. Troisième chose que j'aimerais te partager, c'est l'importance, évidemment, de la communication. Mieux vaut trop communiquer que pas assez. Maintenant, le trop communiqué, il faut essayer de le structurer, OK ? S'il ne s'agit pas de répondre à chaque fois que tu as une notification, par exemple, c'est de faire des réunions quotidiennes. Tu as une réunion en début de journée, en milieu de journée. Ou de dire, voilà, tu as cet outil, tu peux m'écrire, je te réponds de manière asynchrone. Si c'est vraiment urgent, tu m'appelles directement plutôt que d'attendre une réponse. Par contre, c'est hyper important que tu privilégies la communication sans que ça nuise à la responsabilisation et à l'autonomisation dont on va parler maintenant. Allons-y. Rendre autonome, c'est une chose, mais moi, je vais te parler de quelque chose d'autre qui m'a beaucoup marqué. C'est de responsabiliser tes prestataires sur les résultats positifs, mais aussi négatifs. Qu'est-ce que j'entends par là ? Moi, avant, je croyais que responsabiliser, c'était en mode, tiens, vas-y, fais-le. Et puis, si c'est bien fait, je te féliciterai. Et si c'est mal fait, c'est de ma faute. Parce qu'en tant qu'entrepreneur et leader, je vous invite vraiment à prendre vos responsabilités. Toutes les fois, il y a un problème. Néanmoins, j'étais allé trop à l'extrême. C'est-à-dire que je prenais tellement ma responsabilité que j'étais en mode, écoute, si ça foire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. Non, votre équipe a besoin d'être responsabilisée aussi sur ses actions positives comme négatives. Ça, c'est hyper important que vous le compreniez, que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas lui dire, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu échoues, c'est à cause de moi. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si elle réussit, ce n'est pas totalement grâce à elle. Et quand j'ai fait ça pour la première fois avec ma directrice opérationnelle, Marie-Elie, lorsqu'on a fait un lancement à 100 000 euros, quand je lui dis, écoute, si on a les 24 clients, c'est grâce à toi. Si on ne les a pas, c'est à cause de toi. Je suis sorti de ma zone de confort. Je ne sais pas elle ce qu'elle en a pensé. Et ça a marché en fait parce qu'elle avait peut-être aussi besoin d'un peu de cette pression négative. Mais ça fait partie du business. Tu ne peux pas juste dire aux gens, écoute, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. Maintenant, si on n'avait pas atteint, je ne l'aurais pas viré, je ne l'aurais pas réprimandé. C'est-à-dire, responsabiliser la personne, ça ne veut pas dire que si elle ne réussit pas, c'est mal. De la même manière qu'avec vous, quand vous n'atteignez pas vos objectifs, vous ne vous flagelez pas, j'espère. C'est pareil avec vos équipes. C'est juste de les considérer comme des êtres humains, des adultes, tout simplement. Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça. Dernière chose très importante, c'est justement un peu dans le prolongement de ce qu'on va dire, c'est d'accepter les erreurs. Accepter qu'il y ait des micro-erreurs. C'est-à-dire qu'on a un biais cognitif, on n'aime pas les erreurs, surtout quand ça a des conséquences négatives, on se dit c'est mal, c'est mal, c'est mal et on a tendance à oublier toutes les bonnes choses qui ont été faites et tous les bénéfices. Moi, je vous invite à essayer de peser le pro et le contre. Quand vous déléguez, il y aura des choses qui seront moins bien faites que par vous et des choses qui seront mieux faites ou aussi bien et vous allez gagner par exemple 10 heures et vous allez perdre 2 heures parce que vous devez communiquer ou vous devez rattraper une erreur. Mais au total, vous y gagnez et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Aussi, quand je parle d'accepter les erreurs, c'est aussi accepter les erreurs de casting. C'est-à-dire que quand vous avez recruté la mauvaise personne, c'est OK aussi de s'en séparer. Nous, ça n'a pas été agréable, mais l'année dernière, les 12 derniers mois, on s'est séparé d'une dizaine de personnes. Et vous pouvez avoir l'impression que c'est une mauvaise chose, mais en fait, vraiment, vous avez envie de travailler avec des gens qui ne sont pas performants juste parce que vous avez peur de vous séparer de ces personnes ? Est-ce que vous voulez que les gens dans votre équipe travaillent avec vous tout en sachant que vous ne les trouvez pas performants ? Parce qu'ils le savent, OK ? Ils le savent. Est-ce que vraiment, c'est un cadeau que vous leur faites ? Je ne pense pas. Et du coup, accepter les erreurs, c'est aussi accepter de mettre fin à une relation. Et évidemment, accepter ces erreurs pour nous, parce que nous, on fait des erreurs quand on délègue. Surtout que moi, franchement, management, ce n'est pas ma grande spécialité. Je demanderai à Marie-Lie de vous faire une vidéo sur ça prochainement. Il faut accepter mes erreurs, mes faiblesses. Et du coup, il faut parfois les contourner. Moi, c'est pour ça que Marie-Lie, aujourd'hui, c'est elle qui manage. Et il faut aussi apprendre à s'améliorer, OK ? Donc, on ne peut pas totalement éviter. Il va falloir lire des bouquins de leadership, se faire accompagner, se faire coacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'en bas de cette vidéo, il y a un lien pour s'inscrire à un guide qui te passe en revue les neuf étapes essentielles pour développer un business qui fait 100 000 euros ou plus par an. J'espère vraiment que tu vas te procurer ce guide, si ce n'est pas déjà fait, parce que ça va vraiment t'aider. J'en suis certain. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !